bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons tourner le clip numéro 11 à spa en présence du père noël et de notre ami samuel ça va mec ça va aller on a une heure 20 de route donc c'est parti Les personnes qui sortiraient les sept terbelles, qui seront chacun représentées par le joueur 1 de votre table. Vous voyez, il ne sera pas bien joué par exemple. Ça ne dérange personne que vous vous retrouvez sur YouPorn ? Je préfère sur un élégien. On y a des joueurs, je préfère sur Chaké et Michel. C'est parti ! Tu viens de gagner avec quelle main toi ? Avec un carré mais j'ai chaté. Sinon tu viens ici pour quoi ? A part faire des carrés ? Des fois des foules. Des fois des brûlons. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a un peu de main avec les cartes ? Et lui il fout la merde. Bon, on est en tant que temps qu'il y a un petit peu. On fait enculer mais ça va pas ! Et euh... Je rése quatre noms. Non, c'est pas non. C'est pas grave, je vais les couper, recommence. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur le Président. Il est sans bien entre ça. Donc j'ai les rois en main. Je rése à 2000. On m'a rése à 4002. Je rése à 11 000. Et on m'a rése à 4000. Et en connaissant le joueur, et en ayant vu ce qu'il faisait, je paye. Même si tu dois payer avec un roi. Et il a un soir. Rien, rien, rien. Attendez, on laisse à arriver. Voilà, c'est l'histoire. On la connaît. En fait, il arrête avec ces deux préflops et il n'ose pas le dire. C'est le jeu. Allez, c'est le jeu. A plus tard. Christian Cougnère. Je suis marié. J'ai cinq enfants et huit petits-enfants. Je m'appelle Olivier Martel, brigadier-chef, mais il n'y a rien de l'appel avant de tout. Non, je ne suis pas marié. Je suis en Corumina. J'ai trois enfants. J'ai bientôt 40 ans. Et... On a commencé le club au casino en tant que club, à SBL, en 2010. On joue tous les mercredis. À la quantité. À la quantité. Tout le monde soit dans de bonnes conditions, bien accueilli, avoir un peu d'espace. 54, c'est bien. On a déjà fait plus quand il y a UGG Poker Challenge. Donc, on a réussi à avoir presque une septantaine de joueurs ici. Mais c'était vraiment un peu les œufs sur les os, des tables de 10, c'était quand même pas super top. Si il veut vraiment que les gens soient vraiment dans une bonne configuration, dans un bon truc, avec des 6 tables de 9, c'est vraiment le max. Il faut que les gens soient vraiment bien et être tranquille. Moi, je trouve ça bien dans le sens que maintenant, on peut faire un re-buy. On ne jouera jamais à 50-50. Aussi, c'est occasionnel, on fait une fois 50, mais il n'y a pas de re-buy. Ou de re-entry. Mais la volonté du club, je pense, est de ne pas augmenter le buy-in et de rester comme on était avant. Maintenant, effectivement, le re-entry devient dans l'inégalité. Le but n'est pas de passer à 50, à 40, à 30. Voilà, on a notre truc. Les gens sont contents comme ça. La législation est très bien. Je peux comprendre que pour ceux qui en vivent, comme certains clubs et autres, c'est intéressant. Mais pour nous qui vivons une fois, on n'a pas besoin. Le but n'est pas de rechercher à augmenter à tout prix de price. Le but est d'augmenter que les gens en trouvent leur plaisir et reviennent. Et c'est ça le but principal. Avant même le profit, c'est la convivialité, la sympathie au club. Je pense que viennent les gens ici, c'est ce qu'ils recherchent. Autre que de se remplir les poches. Si tu veux aller se remplir les poches, il voit un casino, il ne vient pas ici. Tous les gens de la région qui veulent venir sur les bienvenus, on ne cherche pas non plus à gratter des joueurs. Les gens qui veulent venir sur tous les bienvenus, on accueille encore pas mal de monde, il n'y a pas de souci, mais on ne recherche pas comment chercher, essayer de gratter. Ce n'est pas le but, on n'en vit pas. Que ce soit lui, que ce soit moi, moi j'ai mon boulot. Lui est retraité avec des amis, c'est un petit revenu en plus, mais on n'en vit pas. Donc nous, le but, c'est de trouver des gens qui comme nous ont envie de passer d'un bon moment en toute convivialité, je lui arriverai, mais certainement pas de faire des profits et d'avoir 50, 60 personnes ici. Si on les a, tant mieux, mais ce n'est pas le but de rechercher. On peut vraiment être francs ? Oui. Alors, maintenant qu'on les a enfin tous rencontrés, parce qu'on n'a jamais eu quelques-uns par ce soir, mais maintenant qu'on les a rencontrés, c'est quand même fort, fort désagréable. Certains sont sympathiques, heureusement, ils vendent, ils valorisent un peu. Et moi, le meilleur ! Voilà, par exemple, Roberto, mais bon, voilà. Joe, quand même. C'est quand même pas fort, fort, sympa. Voilà, on vous a accueillis une fois, ça ne veut pas dire où à refaire à chaque fois, mais bon, voilà. On a quand même passé un bon moment. Heureusement, la moitié des poulets des 7 vélo sont déjà sortis, donc voilà, on est déjà pas trop mal, mais voilà. À refaire, peut-être, mais on verra. Mais quand ils auront pris je vais poker. Quand ils auront pris je vais poker. Donc on est à tapis, je montre ma main à mon copain d'à côté. Et puis il y a 24 000 et une bouteille de vin devant moi et j'ai 5 ans et je suis obligé de rire. Ah oui, il y en a de fait. Le conflit d'une vie. La chance des autres. Alors, tu trouves vos sortis ? Je vais... On s'est bien amusés, on a joué avec les copains. On fait pas mal. On s'en mancera. On commencera. Alors, Luigi, ça va gagner ? En 5ème place. Robin, ça va gagner ? Ah, très bien. Du coup, on gagne par la bouteille. Bah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Je sais. Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est... Merde, je recommence par... Rapprochez-vous un petit peu. On va croire qu'on a un coup. Je suis pas marégué. T'as bégayé un petit peu. Oui, mais tu as bégayé. Épisode 2. Le retour de notre ami. Il est là... Il parle mieux ici que... Ouais ? Pendant le live. Tu sais te présenter ? Non, ça va aller. Voilà, pour toute la Wallonie, c'est le poker, tu es pour une samedi du mois. Amener de la meuf, c'est gratos. Voilà. Bisous du poker. Voilà. Voilà. C'est parti.